Au menu, Agniel, Isoar, Galibier. Quelle folie, diront certains. Et pourtant, ils l'ont fait. Regardez au départ, Tony Martin. Oh, je viens de voir une image de Tony Martin. Je pense que c'est une image de Tony Martin qui est en fait arrivée. Et voici le résumé préparé par Jean-Jacques Brouard. Avec le départ ce matin de Pinerolo, 208, 500 km. C'est très long. La première difficulté est le col d'Agniël. La deuxième, Isoar. La troisième, le Galibier. Thomas Vecler, en fin de peloton. Cela lui arrive assez rarement. Il sait, Thomas, que cette journée risque d'être particulièrement pénible. Assez rapidement se dégage un groupe de 19 coureurs. Parmi ces 19, il y a des coéquipiers de Cadet-Livans, Bourg-Cart et Bourg-Walter. Il y a des coéquipiers de l'équipe Léopard-Trek, c'est-à-dire Dandie Schleck, Maxime Monfort et Jost Postuma. Il y a aussi, par exemple, Nicolas Roche dans cet échappé. C'est lui le mieux placé. Il est 21e à 14 minutes 06. Les images sont superbes. Il y a quelques jours, on s'interrogeait. Sur la météo, pas de problème. Par contre, sur Alberto Contador, regardez bien au fil de ce résumé. Vous l'avez vu, là, il y a un instant, alors que l'on aborde le col d'Agniël, vous l'avez vu parmi les derniers du peloton, une position, une situation qui ne prédit rien de bon. Le groupe des 19 dans cette ascension du col d'Agniël, qui culmine à 2744 mètres. C'est le plus haut col du Tour. 23,7 km d'ascension, 6,5 % de dénivellation moyenne. 19 hommes en tête et derrière ce peloton, avec au premier rang, vous le voyez pour l'instant, les coéquipiers de Thomas Veclerc. L'effort est déjà soutenu. Et cet effort, bien sûr, va nous cesser d'augmenter tout au long de la journée et tout au long des kilomètres. Nous approchons du sommet de ce col d'Agniël et apparaît avec le maillot bleu clair et jaune de l'équipe Astana, Maxime Iglinski, qui va être l'un des attaquants de la journée équipe Astana. Privé, bien sûr, d'Alexandre Vinokourov. Et qui maintenant tente des coups d'éclat, des coups de panache. Vous voyez dans ce groupe de tête les deux équipiers d'Andy Schleck, Postouma et Montfort. Montfort qui, dans quelques instants, aura un rôle décisif. Alors, alors, que Alberto, on le voit, n'est pas dans son assiette. Regardez sa position. Il y a des images qui ne trompent pas. Thomas avec, dans sa roue, le leader du classement des meilleurs grimpeurs, le belge Van Denert. Et au sommet de ce col d'Agniël, première difficulté de la journée, Maxime Iglinski de l'équipe Astana. Il est Kazakh, il a 30 ans, il passe en tête devant Ogurland. Le peloton de Thomas Vecler du maillot jaune passera avec 5 minutes 38 secondes de retard. À ce moment-là, pendant que Iglinski se lance dans la descente, on pense que Thomas Vecler porte aujourd'hui, pour la 19e journée, 10 plus 9, égale 19, 19e journée, le maillot jaune de leader du Tour de France. Une belle manière d'honorer ce maillot jaune dans cette grande étape des Alpes. Descente du col Daniel. Et pour les hommes de tête et le peloton, la prochaine difficulté, c'est bien sûr l'Isoar. L'Isoar et son histoire. L'Isoar et la caste est certes. L'Isoar et Faustokopi. L'Isoar et Louis-Ombaubé. Descente, regardez. Bien négocié. Et nous voici. Au début. Alors que l'on voit, vous l'avez vu siffler à l'intention de ses coéquipiers qui étaient sur sa gauche. Et ce sifflet de Andy Schleck n'est pas anodin, car en fait il annonce qu'il va tout simplement attaquer. En tête du peloton, Jens Voigt et Stuart O'Grady. Dans le groupe de tête, attaque, nouvelle attaque, accélération de Maxime Iglinski, le coureur kazakh. Mais c'est bien sûr ce qui se passe derrière qui devient essentiel, car Andy Schleck dans l'Isoar a décidé d'attaquer. Il part à la conquête de tout de l'étape du maillot jaune. Il est sur son terrain de prédilection. Derrière, regardez la réaction d'Alberto Contador qui sent qu'il y a danger, gros danger même. Alors il fait rouler Daniel Navarro qui est juste devant lui, son ami, son équipier. Mais le Contador qui est là n'a pas son aisance habituelle. À l'avant, toujours Maxime Iglinski. Maillot, grand ouvert. Et derrière, un groupe de contres dans lequel figure notamment Nicolas Roche. Il était déjà attaquant hier. Il se retrouve de nouveau à l'avant aujourd'hui. Alberto Contador tout au long de ce résumé Jean-Jacques Brouard qui l'a préparé n'a jamais lâché des yeux à Alberto Contador. Alors que l'on voit ici Andi Schleck. Andi Schleck qui a récupéré en route son équipier Maxime Monfort. Pendant que Iglinski passe au sommet de l'Isoar, il précède Roche, Monfort, Devernance, Céline et Andi Schleck qui va passer avec un peu plus de deux minutes. Voici le groupe des hommes intercalés. Et voici Andi Schleck qui arrive seule un peu plus de deux minutes après Iglinski au sommet de l'Isoar. C'est la grande offensive solitaire pour l'instant de Andi Schleck. On attendait depuis plusieurs jours, on attendait cette prise d'initiative. Elle a eu lieu avec toute sa classe, tout son talent et sur son terrain de prédilection, c'est-à-dire la haute montagne. Voilà Andi qui se retrouve dans ce groupe en compagnie de Monfort, en compagnie aussi de Céline, en compagnie de Nicolas Roche et en compagnie de Neuvernis. Derrière, dans le peloton, on commence à s'inquiéter. Regardez, au premier horloge, Cadel Evans qui rameute ses troupes, qui vient de parler à ses équipiers. Derrière lui, le bailleau jaune de Thomas Veclerc. La descente de l'Issoar, on le sait, alors que l'on voit ici cette conversation entre les deux grands champions espagnols, le champion olympique Samuel Sanchez et le triple vainqueur du Tour, Alberto Contador qui change ici de vélo. Il adopte et prend probablement un vélo plus léger pour les ascensions. Alberto Contador qui va réintégrer le peloton Isansky et rejoint par le groupe d'Andy Schleck. Toujours Alberto Contador, regardez-le, moyennement placé, il ne pèse pas sur la course, regardez, il est là en 30e, 35e position. C'est beaucoup trop loin pour avoir une influence sur le déroulement de la course. Devant, Andy Schleck à 15 kilomètres de l'arrivée continue son numéro. Un très grand numéro digne de son illustre compatriote Charlie Gould, digne aussi probablement de Bahamontes, de Fuentes, de tous les grands grimpeurs de l'histoire du Tour de France. Derrière, Alberto Contador a une réaction, réaction d'orgueil, il prend ce relais avec dans sa roue Kadelivan, c'est en 3e position, Franck Schleck idéalement placé pour surveiller, pour contrôler. Et devant, Andy est parti seul. Il s'attaque à un géant, lui, grimpeur géant, s'attaque à un géant, un géant qui s'appelle le Galibier. Plus haute arrivée d'étape du Tour de France, Galibier franchit pour la première fois il y a 100 ans et derrière, regardez, ça commence à être la panique à ce moment-là, il y a plus de 4 minutes de retard pour le groupe de Kadelivan, le groupe de Basso, le groupe de Meukler. Basso place une timide accélération et peu de temps après, après cet écart sur le gauche de la route, eh bien, Kadelivan va prendre ses responsabilités et probablement sauver son Tour de France. Andy a Iglenski dans sa roue, Nicolas Roche n'en peut plus. Nous sommes dans les premiers kilomètres de l'ascension du Galibier, il y aura bien sûr le passage au Lotaret et ensuite ces derniers kilomètres avec des passages entre 9 et 10%. Ascension très difficile, 23 kilomètres au total, finale, je vous l'ai dit, à 9%. Et voici, Kadel Ivans, le champion australien respecté par tout le monde, autant quand il était champion du monde de VTT que maintenant qu'il est champion sur route. Et Kadel Ivans prend ses responsabilités. à lui seul, il va assurer la poursuite en tête du peloton pendant des kilomètres alors que Andy dépose Iglenski et que Andy Schleck s'envole au moins déjà dans un premier temps vers un succès d'étape. Derrière, toujours Kadel Ivans, remarquable. Andy Schleck a été admirable à l'avant, Kadel Ivans a été remarquable derrière. Lui que l'on qualifiait parfois du coureur timoré, et bien aujourd'hui, il a pris ses responsabilités car il sait Kadel Ivans que s'il veut gagner dimanche le tour à Paris, il faut absolument qu'il réagisse, qu'il fasse fondre l'avance qui était au maximum de 4 minutes 24 secondes de Andy Schleck. Alberto Contador, cela se ressentait depuis le matin. Alberto Contador est obligé de laisser filer tous ceux qui sont avec lui à la lutte pour les meilleurs et pour les meilleures places au classement général. Alberto Contador va avoir un sursaut d'orgueil mais il est finalement irrémédiablement décroché. Derrière, derrière Andy Schleck, toujours ce Kadel Ivans magnifique et derrière lui, Thomas Veuclair qui est là avec Pierre Roland. Ils ont été éblouissants les deux Français et Thomas Veuclair est en route pour sauver son maillot jaune. Voici le final de l'étape, regardez, il est au bout du bout du bout de lui-même Andy. Il a gagné, il est heureux, c'est sa troisième victoire d'étape sur le Tour de France. derrière son frère Franck prend la deuxième place. Kadel Ivans est troisième. Basso, quatrième et regardez qui surgit derrière à l'arraché oh que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Ça c'est le Tour de France. Le reste pas du maillot jaune, le reste pas du Tour. Bravo monsieur Thomas Veuclair, la France vous admire. Au bout du bout du bout du bout du bout il faudra plus d'une minute à peu près pour que Thomas Veuclair alors que l'on est très haut bien sûr à plus de 2000 mètres pour qu'il réussisse à reprendre son souffle. Magnifique. Superbe vainqueur d'étape Andy Schleck. Grand battu de la journée Alberto Contador. Admirable. Thomas Veuclair qui sauve son maillot jaune pour 15 secondes. Quelle était belle cette étape. Voici le classement général. 15 secondes d'avance pour Thomas. Une 0,8 sur Frank Schleck une 12 sur Cadeli Vance. Demain le Tour prend la direction de l'Alpe d'Huez. Y aura-t-il encore des bouleversements ? Peut-être. Une chose est certaine nous avons vécu une journée d'exception et Cadeli Vance ce soir Gérard est dans une position quand même très forte je pense. C'est vrai parce qu'il y a le contre-la-montre de Grenoble.